Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel consacré donc à l'installation de PrestaShop donc je vais vous expliquer comment le mettre en place tout d'abord il faut se rendre sur le site de PrestaShop alors PrestaShop pour ceux qui ne connaissent pas c'est un CMS qui vous permet de créer votre boutique gratuitement voilà donc là on va procéder à son téléchargement donc il existe en multilangue vous avez 56 langues de disponibles et vous avez 2 langues incluses donc dans le téléchargement voilà il faut savoir que c'est un open source il ne vous coûtera rien bon après ça vous permet d'avoir en fait une boutique on va dire prête à l'emploi bon il y a quelques ajustements à faire évidemment mais ça bon écoutez je vais vous expliquer d'abord comment déjà comment l'installer sur votre ordinateur donc on fera avec cet outil là qui est exemple donc là on va procéder donc au désipage puisqu'il est au format zip donc si vous le cherchez sur votre ordinateur il sera au format zip PrestaShop donc vous le décompressez en fait on va le mettre on va mettre le dossier PrestaShop sur dans un dossier donc d'exemple qui est notre serveur en local et ça va nous permettre en fait voilà de de voir en fait le processus d'installation en direct comme si vous étiez sur un serveur à distance d'un hébergeur quelconque donc là on a l'arborescence de PrestaShop voilà qui est au format des dossiers, des fichiers, etc donc là je vais copier ce dossier et je vais le faire glisser donc dans mon voilà donc là on a l'exemple portable qui est téléchargeable je vous mettrai les liens de téléchargement pour exemple et pour l'installation donc là on va faire glisser dans HDDoc le dossier PrestaShop donc vous pouvez constater qu'on a du Wordpress qui est déjà installé vous pouvez installer plusieurs CMS c'est l'avantage justement de Xamp et d'autres d'ailleurs parce qu'il existe Wamp, Xamp, Movamp il en existe plein donc des générateurs pour installer en local votre site web donc de là on va se rendre donc sur le bureau je vais activer Xamp et l'exécuter en tant qu'administrateur donc voilà on va remettre les éléments du bureau voilà donc là Xamp est lancé donc là on va procéder en fait à l'installation de PrestaShop tout d'abord il faut savoir que nous sommes local donc sur votre URL vous tapez localhost et ensuite suivi du slash et vous tape exemple et ensuite voilà donc on arrive à cette page d'accueil qui est donc en fait l'outil qui permet d'installer PrestaShop pour ce faire il faut savoir que PrestaShop ne fonctionne pas sans base de données MSQL vous n'avez pas le choix malheureusement c'est comme ça donc je vais vous expliquer en gros comment on installe une base MSQL donc pour ceux qui ne connaissent pas il faut se rendre donc dans l'onglet tools php admin voilà donc on est ici sur l'onglet donc php admin et l'on va donc créer en fait notre base de données donc il faut vous rendre sur l'onglet base de données ensuite vous nommez pour l'exemple on va mettre PrestaShop on va la nommer une PrestaShop une et on va faire créer donc vous laissez tel que voilà donc là notre base de données a été créée nous allons repartir sur l'URL de notre navigateur et là par contre on va taper le nom du dossier que nous avons mis tout à l'heure nous allons rappeler le nom du dossier PrestaShop et nous allons procéder par son installation donc voilà donc là vous avez PrestaShop le processus d'installation devrait donc vous prendre quelques minutes seulement ce qui est totalement vrai c'est très rapide franchement c'est très simple donc là vous devez approuver évidemment les conditions du contrat c'est ce que nous allons faire vous pouvez ou pas participer à l'amélioration de la solution donc des informations pour la configuration de PrestaShop moi je ne le fais pas ensuite là on a donc en fait si vous voulez PrestaShop s'assure que vous avez donc les paramètres suffisants pour l'installer donc il va vérifier plein de choses je ne vais pas rentrer trop dans les termes techniques pour ne pas vous embrouiller donc là c'est ok vous pouvez constater que tout est en vert donc ensuite nous allons faire suivant donc là nous allons ensuite arriver donc à la configuration de notre base de données donc là il faut savoir que nous sommes sur nous sommes en local donc là vous pouvez le constater que de lui-même il nous a mis localhost bon il faut savoir que si on est sur un serveur distant il vous faudra connaître donc l'adresse de votre serveur ça généralement votre fournisseur d'hébergement vous le donnera nom de la base de données rappelez-vous que notre base de données se nomme PrestaShop 1 donc ça c'est important de s'en rappeler sur l'identifiant de base là c'est un peu exceptionnel j'ai mis ROT là aussi c'est pareil ce sont les identifiants qui vous seront donnés par votre hébergeur il ne sera pas ROT il sera différent tout comme le mot de passe ça sera exactement pareil votre fournisseur d'hébergement vous en fournira un ou vous pourrez vous même le personnaliser voilà donc nous pour l'installation locale cette partie mot de passe on n'y touchera pas maintenant on va faire vérifier on peut vérifier si notre base de données est bien synchronisée voilà là il va faire la vérification voilà donc la base de données est connectée donc là c'est bon on va pouvoir procéder donc à la suite là si vous souhaitez vous pouvez configurer le serveur SMTP personnellement je ne vous le conseille pas pour le moment vous pourrez le faire par la suite donc cette partie là on va la laisser on va faire suivant voilà donc là on arrive en fait à des informations importantes donc le choix de votre boutique donc ça vous mettez ce que vous voulez donc là pour le exercice je vais mettre PrestaShop vous pouvez choisir une activité donc ça c'est pas mal aussi donc là on va choisir l'informatique parce que ça me plaît bien alors là aussi c'est important installer les produits de démo moi personnellement je vous conseille de le faire pour le début pourquoi ? parce qu'en fait vous allez voir un peu l'architecture comment sont créés les produits les catégories ça peut vous aider et vous donner des idées pour votre future boutique là ensuite vous avez des paramètres par défaut France donc là vous mettez là où vous êtes situé le logo de votre boutique si vous en avez un vous pouvez toujours le lui mettre bon sachant que là dessus on peut y revenir donc là on va aller on va mettre n'importe quoi j'ai mis mon prénom nom de famille mon adresse mail voilà là on va mettre un mot de passe voilà alors mot de passe on va le répéter donc là c'est ok on vérifie bien que toutes les infos soient ok d'ailleurs vous avez en haut les petits bonhommes qui sont avec le sourire donc c'est que pour le moment tout va bien voilà donc la création du fichier la création de la base va se mettre en place bon généralement en local c'est assez rapide c'est aussi en fonction de votre ordinateur mais bon ça va assez rapide allez encore quelques secondes installation des produits voilà donc là l'installation est finie il va encore rester donc alors voilà donc on vous dit pour plus de sécurité il faut supprimer donc le dossier install et donc c'est ce que nous allons faire juste pour vous montrer on va faire gérer notre boutique on va avoir un message encore lié à la sécurité donc là il faut donc supprimer le dossier install renommer le dossier admin pour des zones de sécurité je vais vous montrer comment ça fonctionne ça aussi c'est important voilà donc là on va repartir à la racine donc d'exemple où héberger notre site prestashop voilà donc ici l'installation install on n'en a plus besoin donc on va la supprimer voilà et notre dossier admin en fait tout simplement on va le renommer on va le laisser admin mais par contre on va rajouter soit vous rajoutez des caractères ou des chiffres on peut mettre admin 1,2,3 voilà donc ça c'est fait donc on va revenir hop voilà donc on revient donc à la boutique on va actualiser la page alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ok nous nous trouvons donc devant notre site je vais vous montrer maintenant comment passer derrière le site prestashop donc on va rentrer le nom du dossier qu'on a personnalisé précédemment voilà et là nous nous trouvons donc derrière notre boutique prestashop donc pour administrer votre site prestashop voilà donc je vais arrêter là donc j'espère que j'ai été le plus explicite possible n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez et un petit pouce vert pour m'encourager à continuer si vous le souhaitez merci beaucoup à très bientôt pour un prochain tuto